Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va être des produits terminés. Fait que je suis full excitée de faire ça enfin sur ma chaîne. Ça a toujours été des vidéos que j'ai full aimé regarder pour vrai sur Youtube parce que c'est toujours le fun de voir qu'est-ce que les Youtubers utilisent et qu'est-ce qu'ils terminent, qu'est-ce qu'ils aiment. Fait qu'aujourd'hui j'ai envie de vous montrer tous mes produits terminés. J'ai vraiment un bon gros paquet pour vrai. J'ai des chandelles aussi. Fait que je suis full excitée. On va commencer ça dès maintenant parce que j'ai quand même pas mal de produits plus que ce que je pensais. Quand j'ai tout rapatrié aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'en ai pas mal plus que ce que je croyais. Puis je vais essayer de vous donner aussi un peu mon impression sur les produits. Puis est-ce que je rajouterais, est-ce que je rajouterais pas. Fait que vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéos-là. Puis si vous voulez que j'en fasse une partie 2 mais que j'aille plus de produits terminés. Parce que là je te dirais que ça va faire un bon gros clean-up de mes tiroirs et de la salle de bain aléatoire parce que c'est ça. J'ai mon gros panier. Fait que je pense que je vais pliger quelque chose. Puis je vais vous le présenter comme ça. Je ferai pas vraiment de catégorie. Fait que ça, on va procéder comme ça. Fait que premièrement, on a fini ce masque-là de Saint-Yves. Là, il est comme coupé en deux. Fait que j'ai essayé de le rabouter ensemble. Fait que c'est le masque Saint-Yves. Bon, il a dévanché. Le Mineral Clay Firming Mask. Fait que le masque raffermissant à l'argile minérale. Donc, il était vraiment vert comme ça. Puis on l'a vraiment beaucoup aimé. Moi, ma mère. Quand je dis « on », j'inclus ma mère avec moi parce qu'on habite ensemble. Il est pas mal de tous les produits. On se les partage. Surtout, elle, elle l'a vraiment beaucoup utilisé. Moi aussi. Puis pour vrai, je l'aimais vraiment. C'est vraiment un masque que je trouvais qui était comme épais. Puis qui faisait quelque chose sur ma peau. Tu sais, des fois, tu te mets des masques, t'as l'impression que comme tu te le mets, mais ça fait pas grand-chose. Lui, je l'aimais pas. Je trouvais qu'il laissait ma peau vraiment fraîche, vraiment belle. Fait que c'est sûr et certain qu'on rajouterait. Nous, les produits Saint-Trix, c'est vraiment des produits qu'on aime beaucoup, moi et ma mère. Fait que c'est celui-là. Si c'était pas assez clair, on rajoute. Ensuite de ça, c'est une crème de chez Olé. Fait que elle se présente comme ceci. La crème de chez Olé, la ultra hydratante avec beurre de carité et vitamine E et B3. Pour vrai, je l'ai tellement aimée, cette crème-là. Premièrement, ça sent bien trop bon. Je peux pas expliquer l'odeur. Vous allez savoir. Je suis vraiment pas bonne pour expliquer les odeurs. Mais en tout cas, ça sent vraiment doux. Ça sent frais. Ça sent un peu comme sucré. Puis je l'aime vraiment. Il en reste un tout petit peu dedans. Fait qu'on va vraiment la terminer jusqu'à la dernière goutte. Mais c'est ça. Elle est vraiment... C'est sûr qu'on la rajouterait. Des crèmes, ça reste des crèmes. On en a déjà full en backup. Fait que peut-être que je la rajouterais pas tout de suite. Mais j'aurais le choix de la racheter. Je la rajouterais parce qu'elle est vraiment vraiment crèmeuse. Elle est sous la peau, ça. La peau soyeuse, je trouve. Fait que... Vraiment un très bon achat. Mon dieu, je sais pas si on va entendre ma fournaise. Après ça, j'ai terminé un shampoing. Fait que de L'Oréal. C'était le... Shampoing. Elle est en nutrition. 6 huiles précieuses. Je sais pas si c'est ça qu'on l'appelle. Je l'ai vraiment aimé. Pour vrai, l'odeur était wow. Ça l'a bien à donner parce que j'ai terminé. Puis depuis que j'ai comme changé un peu ma couleur, ma coiffeuse m'a conseillé d'utiliser comme plus des shampoings de coiffeuse. Avant, je vous dirais que j'utilisais vraiment pas des shampoings de coiffeuse. J'utilisais des shampoings de pharmacie parce que je trouvais vraiment que ça faisait la job pour qu'est-ce que mes cheveux avaient. Là, tu sais, j'avais vraiment rien de particulier dans mes cheveux. Fait que celui-là, je l'ai vraiment aimé. Pour vrai, je le rajouterais sans hésiter. Après ça, j'ai terminé des petits patchs comme ça pour les points noirs sur le nez de chez Bioré. Pour vrai, c'était plus mon copain qui les utilisait parce qu'il y avait plus de points noirs que moi. Tu sais, il y en avait quand même 14 dans le paquet. J'ai trouvé que ça n'en valait la peine. C'est sûr que oui, ça l'enlève, mais j'ai pas l'impression que ça fait vraiment la meilleure. Une job parfaite comme quand on va chez les 7e. Fait que oui, ça fait la job pour des bandes de pharmacie. Mais c'est ça, tu les laisses agir jusqu'à temps que ça devienne sec. Après ça, tu l'enlèves. C'est vraiment satisfaisant à voir pour vrai, mais comme je suis pas sûre que je les rajouterais nécessairement. Ça l'a fait de la job, mais pas plus. Fait que ça serait ça mon avis pour les bandes de Bioré. Après ça, j'ai terminé. Ah, il est vraiment rendu dégueulasse. Un petit masque à peler comme ça de chez Equate que j'avais pris comme au Walmart. J'en avais pris une couple, c'est celui-là que j'ai pris en premier. Fait que c'est le masque revitalisant et pour vrai, je l'ai adoré. En plus, c'est comme avec de l'aloise, fait que c'est vraiment vraiment bon pour la peau. Je trouve que ça faisait full d'eau, puis il en reste un tout petit peu... Ok, non, vraiment pas. Je pensais parce que j'ai vraiment pu l'utiliser plusieurs fois. Il y a quand même 15ml là-dedans, fait que je pense que je l'ai fait au moins 4-5 masques. Pour vrai, j'avais de la misère à laisser assez sécher pour le peler. Parce que c'est vraiment un masque que tu es supposé tout enlever comme ça. Mais moi, ces affaires-là, j'ai l'impression que j'ai un peu peur de ça. J'ai toujours peur que ça laisse ma peau vraiment rouge. Parce que je l'ai déjà essayé avec d'autres masques comme un chepele et ça faisait vraiment pas la job. Fait que j'ose pas. Mais je fais juste comme le rincer avec une serviette d'eau chaude. Puis pour vrai, je l'ai vraiment aimé. Ça laisse la peau full douce, full nourri chaud. Fait que pour vrai, je le rachèterais. Mais j'en ai plein d'autres un peu de cette gamme-là dans le fond. Puis juste avec d'autres propriétés différentes. Fait que j'ai fallu de les essayer. Puis je vais sûrement en parler dans une future vidéo. Après ça, une petite crème de chez Bat & Body Works. Fait que c'est la Lovely Dreamer. Ça, j'ai une petite crème de chez Bat & Body Works. Donc c'est la Lovely Dreamer. C'est une petite crème pour le corps ultra carté. 24 heures d'hydratation, d'hydratation. Je vais l'avoir. Pour vrai, elle sentait hyper bonne. Comme toutes les autres crèmes de chez Bat & Body. Je me souviens vraiment pas d'avoir acheté ça. Pour vrai, il y a même plus cette centaure-là chez Bat & Body. Assurément. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Mais pour vrai, je l'ai vraiment aimé. Une crème de chez Bat & Body. Comme une autre. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment sucru. C'est ce que j'aime. Ensuite de ça, j'ai fini plusieurs fois même les déodorants. D'oeuvre en spray dans le fond. C'est vraiment ce que je préfère. J'utilise ça depuis environ peut-être un an, un an et demi. Puis pour vrai, je changerais plus un déodorant en bâton. Parce que je trouve que premièrement, ça resterait vraiment plus longtemps. Ça dit 48 heures de protection. Puis pour vrai, je pense pas que c'est 48 heures, mais au moins 24. Pour vrai, je le mets le matin et le soir, je le sens encore. Fait que je trouve vraiment que ça fait mieux la job qu'un déodorant en basse, c'est mon impression. Mais j'aime vraiment ça. Puis j'utilise le... C'est-tu? Y a-tu une centaure à ça? Je pense que ça dit que c'est le nouveau. Mais pour vrai, toutes les centaures, je trouve qu'elles sentent bonnes. Puis ça fait tout la même job. Fait que je le rachète, c'est sûr, j'en ai déjà très plein en backup dans mes armoires. Ensuite de ça, on a terminé un tonifiant doux de chez Nivea. Donc ça ressemble à ça. Pour vrai, ça fait des millions de fois qu'on l'achète. On va recommander... On va continuer à l'acheter. Y a quelqu'un qui passe dans ma rue. OK. Fait que, ouais, c'est ça. On a terminé ça. C'était pour peau sèche et sensible. On l'utilise surtout plus l'hiver parce que c'est là que notre peau devient plus sèche. Quand je suis venue me démaquiller et que j'ai tout fait mes petites étapes, je me mets ça en dernier comme un tourneur. Et j'aime vraiment ça pour vrai. Ça sent bon. C'est frais. J'ai rien d'autre à rajouter pour vrai. On va le racheter, c'est sûr et certain. Après ça, on a... Lui, dans le fond, c'est une bouteille pleine, mais c'est parce qu'on l'a déjà racheté et j'ai déjà recommencé à l'utiliser. C'est l'eau démaquillante, l'eau détruyante micellaire de chez Simple. Simple. Je sais pas trop. Pour vrai, j'adore cette eau micellaire-là. C'est débile. Ça dit que ça l'hydrate et démaquille en du soir. Puis pour vrai, je le crois parce que je l'aime tellement. Ça démaquille mes yeux puis ça démaquille genre tout mon visage avec seulement, mettons, un ou deux cotons. Pour vrai, c'est un life changer. Je l'aime vraiment un peu. C'est full, pas cher. Il est parfait. Fait que c'est sûr, on voit que j'ai déjà une bouteille pleine et c'est sûr que je l'ai racheté. Ensuite, j'ai terminé comme de gel à sourcils de chez Elf. Il est un petit peu sale. Fait que voilà. Il y a un embout pour les sourcils, un embout pour les cils. Moi, je l'utilisais vraiment beaucoup pour mes sourcils parce que pour les cils, pour vrai, je trouve pas que ça fait tant une grosse différence. Il me reste l'embout genre cils que j'ai pas encore terminé parce que j'utilisais juste pour les sourcils. Fait que je vais peut-être l'utiliser. Quand t'as plus une grosse sortie, c'est quand même le fun. Tu sais, je le mets avant de mettre mon mascara. Ça fait peut-être une mini différence, mais encore là. Pas tant que ça, mais pour vrai, pour le gel à sourcils, wow! Genre, je le recommande fois mille et c'est clair que je vais le racheter. Là, en ce moment, j'ai le gel à sourcils de chez Essence. Et pour vrai, gros zéro, c'est vraiment... Je me prends l'impression que je m'aimais rien. Moi, lui, j'aimais ça parce que je me le mettais. Je sentais que c'était dur, là. Tu sais, c'est pas hot comme sensation, mais au moins, je savais que mes sourcils allaient pas bouger. Là, je me mets, on dirait que c'est comme... Il y a rien. On dirait de l'air. Fait que c'est sûr que je vais le racheter pour vrai. Il est comme, je pense, 3 pièces au Walmart, là. Fait qu'allez vous le chercher sans n'embrouler la peine. Mon petit voisin qui est en train de mettre ses décorations de Noël. Trop contente de se faire ça. Après ça, j'ai terminé encore une fois pour... Je pense que ça fait 2-3 fois que je vais le finir. Le Voluminous Lash Paradise de chez Maybelline. C'est ça? Je crois que oui. Je crois que oui. L'Oréal! De chez L'Oréal. Puis pour vrai, ça mascara-là, je pense que vous en avez déjà en masse entendu parler. Je l'aime tellement pour vrai. La seule affaire, c'est qu'il dure pas nécessairement full longtemps. Il devient assez sec vite. Mais j'avais comme truc de le passer sous l'eau chaude, mettons, quand il s'en venait un peu plus vers la fin. Puis ça marchait vraiment. Puis c'est sûr que je vais le racheter pour vrai. C'est un de mes mascarades préférées. Fait que je le rachète sans hésiter. Après ça, on est rendu un peu... J'ai 3 thés à vous présenter. Fait que premièrement, j'ai terminé le Thé de Trésor des Caraïbes. Fait que c'est une tisane. Pour vrai, je l'ai tellement aimé, ce thé-là. Il sent trop bon pour vrai. Il m'en reste peut-être un mini peu, là. Ouais, peut-être pour faire un thé. Pour vrai, c'est tellement bon l'été. En thé froid, là. C'est pas un gros oui. Fait que c'est sûr que je le... Voyons, je le rachèterai. Fait que... Trésor des Caraïbes. Après ça, j'ai fini comme deux petits formes. Moi, j'avais aussi comme le coffret de 24 thés préférés comme de Davies. De quoi du genre. Fait que j'ai terminé le rhume 9-1-1 biologique. Pour vrai, ce thé-là, il est wow. Dès que tu commences... Je vous le montre, mais il n'y a rien dedans. Dès que je commençais à avoir un rhume, pour vrai, je l'utilisais. Puis je l'aimais tellement, pour vrai. Je trouvais vraiment que ça faisait quelque chose. On dirait que ça m'endormait. Je sais pas si c'était le but aussi, mais j'ai l'impression vraiment qu'il me sonnait bien comme du monde. Puis ça faisait vraiment du bien, pour vrai. Ça a l'air envie d'enlever mon petit rhume. Fait que c'est sûr que je vais le racheter. Et un autre que j'ai terminé, c'est le Parfait fraise rhubarbe. Fait que vous aussi, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il m'en reste un mini peu. Peut-être de me faire un petit thé. Mais pour vrai, je l'aimais vraiment beaucoup. Autant froid que chaud. Je l'ai vraiment beaucoup bu, celui-là, cet été. Ça sent vraiment bon aussi. Fait que ouais, ça me donne le goût de me faire un petit thé cet après-midi. Fait que, c'est sûr que je rajoute aussi ces trois thé-là. Le rhume de farin, il faut absolument que je me le commande aussi pour l'hiver. Avec le petit rhume qui arrive et tout ça. Fait qu'on serait rendu à la partie chandelle. Il m'en reste trois présentés. Fait que ça va être terminé pour la vidéo. Je pense que la vidéo va être quand même déjà assez longue comme ça. Fait que premièrement, elle n'est pas tout à fait terminée. Mais comme, on peut-tu juste parler de ces petits formats de chandelles-là de chez Bat & Body? Ça existe encore. En tout cas, pour vrai, wow, c'était la Green Apple Archard. Old Archard. Archard. Comme ça. Pour vrai, là. Wow. Ça sent trop bon. Puis comme, c'est tout petit, là. C'est ça, ça existe encore, ces trucs-là. J'en veux. C'est trop beau pour vrai. Puis c'est ça, tu sais, c'est environ 10 heures, je pense, pour la brûler, là. Ça dure environ 10 heures. Fait qu'il me reste peut-être une petite heure à brûler. Mais pour vrai, je la rajouterais. Je ne sais même pas si ça existe encore, cette odeur-là. Mais je me suis rendu compte cette année que j'aime vraiment beaucoup les odeurs avec des pommes. Fait que j'ai retrouvé ça il n'y a pas tant longtemps. Mais tu sais, je pense que je vais la finir vraiment bientôt. Fait que je trouvais ça bien de l'inclure dans ma vidéo. Mais je la rajouterais pour de vrai. Toutes les odeurs de pommes, j'aime ça. Après ça, une chandelle de chez Partey Light. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent connaissent ça. Dans le fond, Partey Light, c'est un peu une compagnie... Ce n'est pas une compagnie qui a comme un magasin, comme chez Batten Body Works. Il y a des produits beaucoup... C'est beaucoup des chandelles. Il y a des produits aussi plus... Tu sais, il y a beaucoup de déco reliées aux chandelles. Tout ça. En tout cas, j'aime vraiment ça, cette compagnie-là. Moi et ma mère, on aime vraiment ça. Puis, on a beaucoup de chandelles dans la maison qui viennent de chez Partey Light et de Batten Body. Mais encore plus, c'est chez Partey Light. Puis là, c'est la Peppermint Snowflake. Fait que ça sent Noël. Ça sent vraiment bon. Pour vrai. Puis là, on l'a vraiment terminé. Je ne pense même pas qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Ça sent... Ça sent le sapin. Ça le dit un peu. Ça sent le sapin, mais un peu mélangé avec la menthe poivrée. J'aime encore plus l'autre que je vais vous présenter après. Mais elle sentait vraiment bonne. Puis le packaging est vraiment très cute. Pour vrai. Pour une belle chandelle de Noël. Et pour terminer, la chandelle Fresh Balsam de chez Batten Body Books. J'ai sincèrement une émotion que je sens cette chandelle-là. Pour vrai. Avant, je détestais cette odeur-là. Pour vrai. J'aimais vraiment, vraiment pas ça. Je trouvais que ça sentait bien trop fort. Mais je me rends compte au fil des années que j'adore. Justement, hier, les chandelles étaient à 14,50. Fait qu'on en a commandé deux. Moi et ma mère. Et j'ai trop hâte de vous faire un petit unboxing. Et on en a recommandé une. Parce que c'est ça. Il reste un mini fond. On va sûrement la faire brûler jusqu'à la dernière goutte de cire. Mais ça sent trop bon. Ça sent le sapin carrément. Je ne peux pas vous donner d'autres odeurs. Ça sent le sapin. Ça dit-tu d'autres choses? Je pense pas vous. Pour vrai. Fait que... C'est ce qui complète mes produits terminés, la gang. Je ne sais pas si j'ai fait que ça quand même vite. Je ne voulais pas que ça soit une vidéo non plus de 30 minutes. N'hésitez pas de faire un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire si vous avez aimé. C'est toujours vraiment bien encourageant. Puis ça me donne toujours des petits cues pour voir si vous avez aimé ça ou pas. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501